Salut les cinquièmes, M. Régal pour l'activité du jour. Alors, aujourd'hui je vais vous demander de reprendre tout votre carnet de bord, de tout relire et de procéder peut-être à des petites modifications. Des petites modifications d'orthographe, si jamais il y avait quelques erreurs, on ne sait jamais. Sur les verbes, utilisez les outils que vous avez à la maison, dictionnaire, Becherel, Grévis, etc. Vous avez pas mal de choses qui peuvent vous aider à avancer dans vos compétences d'écriture. Donc voilà, on reprend, on lit tout, on relit tout, on corrige, et si jamais on se rend compte notamment de répétition, c'est quelque chose qui va venir souvent, et bien on trouve un moyen de la faire disparaître cette répétition, parce que c'est un petit peu lourd. Les répétitions. A moins que ces répétitions soient choisies, que la répétition soit stylistique, auquel cas la répétition pourrait être acceptable, mais la répétition qui se répéterait trop ne serait que répétition. Et là je n'ai fait pas mal de répétitions sur le mot répétition. Alors, pour éviter les répétitions, il y a une page du Grévis qui est très bien faite. C'est la notion 190, page 352, 353. Voilà. Et c'est comment utilise-t-on la reprise, les procédés de reprise, donc pour parler de quelque chose qu'on a déjà évoqué, mais avec d'autres mots, sinon on ne fait que se répéter, et on retombe dans la répétition, et moi-même je retombe dans la répétition. Et bon, passons à autre chose. Alors voilà, vous verrez que c'est peut-être des choses que vous avez déjà vues en sixième, ou même avant. Ce sont des techniques, en fait, pour ne pas se répéter, les techniques qui font appel à un certain nombre de notions grammaticales que vous maîtrisez. Que vous maîtrisez. Reprendre par un groupe nominal équivalent, tout le monde sait ce que c'est un groupe nominal équivalent en termes de sens. Un pronom, c'est pareil. Et tout le monde connaît les pronoms. Donc voilà. Donc à vous de jouer. On regarde, je récapitule pour aujourd'hui. Il y a la notion de Grevis 190 à travailler, enfin à lire. Vous faites comme d'habitude. Vous lisez tout ça. Vous regardez les exercices. Vous les faites rapidement. Et ensuite, vous reprenez votre carnet de bord. Que vous pouvez continuer. Que vous pouvez continuer. Vous prenez votre carnet de bord. Que vous corrigez. Vous essayez d'améliorer ce que vous avez déjà fait. Voilà. Sur ce carnet de bord, la dernière fois, on s'était arrêté à... Au moment où vous faisiez dérober l'ensemble de vos effets personnels, vous n'avez plus grand-chose sur vous. Il y a peut-être votre compagnon qui ne vous a peut-être pas lâché, qui est encore là. Donc là, il faut continuer votre périple, peut-être sans vos objets, ou alors peut-être qu'ils sont nécessaires à la poursuite du voyage. Ou alors peut-être qu'il faut leur trouver des objets de substitution. A vous de voir. Alors, je reprends une dernière fois pour les activités du jour. Vous y passez à... Combien de temps ça va vous prendre, ça ? Une grosse demi-heure. On relie tout ce qu'on a écrit juste là, en travaillant à améliorer ce texte, à être plus précis. Plus précis que ce soit dans la maîtrise de l'orthographe, donc la conjugaison, les verbes. Et plus précis dans l'expression, en évitant les répétitions, en cherchant peut-être à étoffer certains passages qui vous semblent un peu courts. Voilà. Et pour vous aider à cette entreprise, je vous invite à regarder attentivement la notion 190-190 du Grévis. Allez, voilà. Bon courage à vous, les cinquièmes. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. J'espère que vous allez bien, que vous en sortez avec ce travail. Enfin, avec le travail scolaire en général. Et que vous ne croulez pas trop sous la pression et ce même travail scolaire. Auquel cas, n'hésitez pas à vous signaler. Allez, à bientôt.